iDRAC, c'est une console web qui vous permet le contrôle de votre serveur à distance. Et en même temps, c'est plutôt pratique si vous souhaitez, par exemple, allumer votre serveur à distance ou récolter des informations telles que le relevé de température ou sa consommation électrique, par exemple. Bref, pour y accéder, c'est très très simple. Ça vous parle ? Bien évidemment que ça vous parle. Allez, on se fait un petit café et de toute façon, c'est par là que ça se passe. Pour y accéder, c'est simple. Lorsque vous y êtes invité lors du boot, appuyez sur la combinaison de touches CTRL plus E. Et pour une première utilisation, vaudrait mieux faire un RESET TO DEFAULT qui se trouve un peu plus bas. Vous validez votre choix et vous attendez. Lorsque la procédure de remise à défaut est terminée, vous accédez à LAN PARAMETERS et nous affecterons ainsi une adresse IP en DHCP pour qu'elle puisse correspondre au range d'IP disponible sur votre réseau. Lorsque c'est terminé, ESC pour sortir du menu et ESC encore pour valider vos choix. Enregistrez vos données et un redémarrage du serveur sera nécessaire. Et vous aurez ainsi l'occasion d'apercevoir l'adresse IP qui leur a été accordée lors du redémarrage. Prenez note de cette adresse IP et allez ensuite sur votre navigateur internet. Vous tapez l'adresse IP que vous aurez relevé précédemment. Le login est mot de passe, root est colvin. C'est A-L-V-I-N par défaut. C'est d'ailleurs apparemment le mot de passe par défaut de tous les DEL, d'après ce que j'ai pu comprendre. Vous aurez ainsi accès à l'ensemble des fonctionnalités d'EL plutôt pratique. Comme par exemple allouer l'ordre de bouts différents. Comme je vous le disais tout à l'heure, le relevé de température ou la gestion de votre alimentation. Alors vous pouvez même consulter aussi l'affichage du LED en façade. Bon c'est un peu gadget, on est d'accord. Je dispose de ce qu'on appelle la version express qui malheureusement est très sommaire et ne me permet pas par exemple l'accès à un remote console. Mais les quelques fonctionnalités disponibles sont déjà plutôt pratiques pour un début je trouve. Et c'est une vidéo très très courte pour vous présenter en tout cas une fonctionnalité qui paraît quand même assez utile si effectivement vous n'avez pas votre serveur justement à portée de main. Ce qui est plutôt en tout cas le cas d'un serveur en règle générale qui justement se trouve dans une pièce dédiée. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo a pu éclairer quelque peu votre lanterne concernant iDRAC. Moi je vous avoue que depuis justement la découverte du serveur que je trouvais être un sentier un petit peu complexe et bien j'y trouve une certaine forme de simplification et un apprentissage extraordinaire. Et c'est pour ça que j'adore en tout cas partager ces informations avec vous. Et j'espère que en tout cas ça vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit abonnement, une cloche de notification, bref vous connaissez la chanson je vous en parle pas. Je vous fais un petit clin et deux pétasses. Et je vous dis que d'ici à notre prochaine rencontre et bien quoi que vous fassiez, surtout n'oubliez pas, faites le bien. Sous-titrage ST' 501